Quelle addition est la même que 41 plus 57 ? On va commencer par regarder ce que c'est que ce nombre-là, 41. Le 4 qui est là, c'est le chiffre des dizaines. Donc en fait, ce 4, il veut dire 40. En tout cas, du coup, dans 41, j'ai déjà 4 dizaines. Et puis le 1 qui est là, c'est le chiffre des unités. Donc dans 41, j'ai 4 dizaines et 1 unité, c'est ce qui est écrit ici. Donc 4 dizaines et 1 unité, je peux l'écrire comme ça aussi, c'est 4 dizaines plus 1 unité. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le même travail avec ce nombre-là, 57. 57, le 5 qui est là, c'est le chiffre des dizaines. Les dizaines aussi, donc ce n'est pas 5, c'est 5 dizaines, c'est-à-dire 50. Et puis le 7 qui est là, c'est le chiffre des unités. Les unités, donc il y a 7 unités ici. Donc dans 57, il y a déjà 5 dizaines. Donc 5 dizaines. Et puis il y a aussi les 7 unités. Donc je vais écrire ça comme ça, plus 7 unités. Voilà. Alors maintenant, quand on additionne ces deux nombres, en fait, on fait 4 dizaines plus 1 unité, plus 5 dizaines, plus 7 unités. Donc là, on a complètement décomposé notre addition. Maintenant, on va répondre à la question, quelle addition est la même que 41 plus 57 ? Donc on a ici plusieurs décompositions. Il faut qu'on trouve laquelle correspond à l'addition qui est notée ici. Donc la première, on va regarder. Alors j'ai 4 dizaines, plus 5 dizaines, plus 1 unité, plus 7 unités. Alors ça, je pense que c'est pas mal, parce qu'on a déjà les 4 dizaines qui sont dans le nombre 41. Donc ce sont ces 4 dizaines-là. Plus une unité ici, qui correspond à cette unité-là dans 41. Ensuite, on a ces 5 dizaines qui sont là, qui correspondent aux 5 dizaines de 57. Donc à ces 5 dizaines qui sont ici. Plus 7 unités, qui correspondent aux 7 unités qui sont dans le nombre 57. Donc à ces 7 unités-là. Donc là, effectivement, on retrouve exactement la même chose. C'est pas écrit dans le même ordre, mais on retrouve exactement ce que j'avais écrit tout à l'heure ici. Donc ça correspond bien à l'addition 41 plus 57. Alors ça, je la coche, c'est la bonne réponse. Alors je vais quand même vérifier la deuxième. Donc 4 dizaines, ça correspond à ce 4 qui est là. Ensuite, j'ai une dizaine. Mais une dizaine n'apparaît pas ici dans 41 plus 57, puisque ça pourrait correspondre à ce 1. Je vais le faire en vert. Cette dizaine qui est là, elle pourrait correspondre à ce 1 qui est là. Mais ici, le 1 est le chiffre des unités, donc il ne représente pas une dizaine. Donc ça, c'est pas bon. Et ensuite, on a 5 unités plus 7 unités. Et là, en fait, on voit bien que ce n'est pas du tout le nombre 57 qui est là, parce que le 5 qui est là pourrait correspondre à celui-ci, mais là, c'est 5 dizaines, ce n'est pas 5 unités. Et ensuite, le 7 unités qui est là correspond. C'est bien le 7 unités qui est dans 57. Mais bon, en tout, ça, ce n'est pas la bonne réponse. Et puis, de la même manière, la dernière. Alors là, j'ai 4 unités plus 5 unités, plus 1 unité, plus 7 unités. Ce 4 qui est là pourrait correspondre à celui-ci, mais ici, c'est 4 dizaines, alors que là, on a 4 unités, donc ce n'est pas bon. Ensuite, le 5 qui est là pourrait correspondre à ce 5 qui est ici. Mais là, comme tout à l'heure, ça, c'est 5 dizaines, alors qu'ici, il y a écrit 5 unités, donc ce n'est pas possible. Et puis enfin, cette partie-là, on a une unité qui correspond à cette unité qui est là, ça, c'est bon, et cette unité qui correspond à ces 7 unités qui sont ici, donc ça, c'est bon. En fait, dans cette proposition-là, c'est ce terme-là, ces deux termes-là qui ne vont pas. On aurait dû plutôt écrire dizaines à la place d'unités dans ces deux termes-là. Voilà, on va en faire un deuxième. Qu'obtient-on lorsque l'on décompose 46 plus 26 selon les unités de numération ? Alors, on a ici 3 possibilités, et il faut choisir laquelle correspond à avoir fait cette addition-là. Alors, comme tout à l'heure, on va réfléchir un petit peu sur les nombres qui nous sont donnés ici, ce 46 qui est là déjà. Alors, dans 46, le 4 qui est ici, il occupe la place des dizaines. Je vais le noter comme ça avec un D. et puis le 6 qui est là, il occupe la place des unités. Voilà. Donc, quand on écrit 46, ce qu'on veut dire, c'est 4 dizaines plus 6 unités. Donc, 4 dizaines, c'est 40. 40 plus 6 unités, ce que j'écris comme ça, plus 6. Voilà. Alors, je vais faire le même travail maintenant avec le nombre 26, celui-ci. Et donc, comme tout à l'heure, le 2 qui est là, il occupe la place des dizaines. Et le 6 qui est là, il occupe la place des unités. Donc, quand j'écris 26, en fait, ça veut dire 2 dizaines plus 6 unités. Donc, 2 dizaines, c'est 20. Et 6 unités, c'est 6. Donc, 26, c'est 20 plus 6. Deux dizaines plus 6 unités. Voilà. Donc, finalement, quand on fait la somme 46 plus 26, eh bien, ça fait 40 plus 6 plus 20 plus 6. Alors, on va regarder les propositions qu'on a ici. Ici, on a 4 plus 2 plus 6 plus 6. Alors, le 4 qui est là, il pourrait correspondre au 4 de 46. Mais, en fait, ça ne va pas, puisque ici, il y a bien écrit 4. Il n'y a pas écrit 4 dizaines. Donc, c'est 4 unités. Ensuite, on a ce 2 qui est là. Le 2 qui est là, il pourrait correspondre au 2 qui est dans 26. Mais, c'est comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Ici, on a 2 dizaines, alors que là, il est bien écrit 2 unités, non pas 2 dizaines. Donc, ça, ça ne va pas. Et ensuite, on a ces 2 6. Alors, ce 6 qui est là, c'est 6 unités. Et là, il pourrait correspondre, effectivement, aux 6 unités qui sont dans 46. Donc, ça, ça irait. Et puis, les 6 unités qui sont là pourraient correspondre aux 6 unités qui sont dans 26. Donc, en tout cas, là, il n'y a pas écrit la même chose. On ne retrouve pas exactement ce qu'il y a écrit ici. Donc, ça, ce n'est pas bon. Voilà. Alors, on va voir la deuxième. Donc, ici, j'ai 40. Alors, ce 40-là, c'est celui qui est ici. Voilà. Donc, jusque-là, ça va. Ensuite, j'ai 20. Ce 20 qui est là, eh bien, en fait, on peut le retrouver ici. Et ensuite, j'ai ce plus 6. Ce plus 6 qui est là, ça peut être, par exemple, ce 6 unités qui sont là dans 46. Et enfin, il reste un dernier terme qui est plus 6 encore. Et ce plus 6 encore, il pourrait correspondre à ce 6. Ces 6 unités qui étaient dans 26. Donc, là, finalement, on retrouve tout ce qu'il faut pour faire cette addition-là. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, sauf que ce n'est pas écrit dans le même ordre. Mais cette réponse-là, elle est la bonne. Ça, c'est bon. Je vais l'écrire comme ça. Oui. Alors, on peut vérifier que la dernière n'est pas bonne non plus. Là, j'ai 60. 60, c'est 6 dizaines. Donc, 6 dizaines, je pense qu'il y a une confusion avec ce 6 qui est là ou celui qui est ici. Là, c'est des unités, alors que là, c'est des dizaines. 6 dizaines, ce n'est pas 6 unités. Donc, déjà, ça ne commence pas très bien. Ensuite, j'ai 20. Donc, le 20, effectivement, on peut le retrouver. C'est ce 20 qu'il y a là. C'est les 2 dizaines de 26. Ensuite, j'ai ce 4 qui a été confondu avec le 4 des dizaines qui est ici. Mais ici, c'est 4 unités. Donc, ça ne va pas. Et puis, enfin, on a le 6 qui est là, qui pourrait très bien correspondre avec le 6, les 6 unités qui sont dans 26. Donc, ça, ça irait. Mais, en fait, dans cette ligne-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une confusion entre ces deux nombres-là. C'est comme si, dans cette proposition-là, on avait interverti le 6 et le 4 dans le nombre 46. Effectivement, ça serait 64 au lieu de 46. Voilà.